... Ce triste jour, ce sordide jour de la mort de Samuel Paty, j'étais conseiller départemental des Yvelines, élue des Yvelines, de même que lorsque nous avons eu la mort tragique des policiers à Magnanville, eh bien j'étais aux prises justement avec cette dure réalité que nous avons vécue sur le département des Yvelines qui n'est pas épargné. Et donc aujourd'hui, nous avons, face à ce danger de l'islamisation, de cet islam politique, culturel et conquérant, un devoir, un devoir de résistance vis-à-vis notamment de ceux qui sont dans le déni, de ceux qui sont dans un aveuglement que je dirais volontaire, ceux-là même qui nous disent que nous exagérons, ceux-là même qui me disaient, quand je siégeais dans le conseil d'administration d'un collège, que le souhait porté par certaines familles qu'il n'y ait plus de cours de natation n'était rien d'autre qu'une difficulté passagère d'adolescent à se mettre en maillot de bain. Eh bien non, chers amis, déjà à cette époque, déjà à cette époque, de manière subreptice, sur les pattes d'un oiseau, comme disait Nietzsche, c'était certaines idées qui voulaient avancer et qui voulaient aboutir non simplement à cette séparation, mais aussi à cet islam conquérant que Stéphane a très bien décrit. Donc notre premier devoir de résistance, c'est d'abord d'ouvrir les yeux et de les faire ouvrir autour de nous, de manière justement à ce que cette réalité qui nous rattrape toujours, eh bien nous puissions demain lui proposer le projet de l'assimilation, qui est, comme le disait Éric Zemmour, souvenez-vous, le seul projet de la paix. Et ce projet de l'assimilation, il doit passer bien évidemment par l'instruction, par l'éducation et donc par l'école, puisque c'est là que tout se joue, c'est là que tout commence. Non pas que l'école se substituerait aux parents, mais tout simplement parce que l'école, elle est là pour apprendre ce que nous avons de commun, ce que nous avons reçu et ce que nous voulons transmettre. Le travail, il est bien sûr dans la formation des enseignants, il est bien évidemment dans la vigilance des parents, il est aussi dans la vigilance des élus, puisque vous savez que les élus municipaux, départementaux, régionaux, versent des subventions, versent des subventions à des associations qui, à leur tour, font des choix pour intervenir dans des écoles sur tel ou tel sujet. Et donc, c'est ensemble, parents, élus, militants, que nous devons à la fois refuser le déni et l'aveuglement et choisir la voie de l'engagement. Votre présence aussi, ici bien sûr, elle en est le témoignage, elle est le signe visible de cet engagement. Et cet engagement, bien sûr, il est de tous les instants et il est de tous les temps, parce que nous avons des gens qui ne peuvent pas rentrer par la porte et qui cherchent à rentrer par la fenêtre. Eh bien, sachons-nous opposer à ces tentatives une résistance réelle, une résistance dans la durée, sans découragement, parce que cette culture que nous avons reçue, cette culture que nous aimons, c'est à nous de la transmettre de manière inlassable, parce que nous n'avons pas le droit de déserter ce combat, qui est un combat des idées, mais qui est aussi un combat civilisationnel. Et je crois que c'est la force de reconquête d'avoir su fédérer aujourd'hui, autour de la personnalité d'Éric Zemmour, des personnes prêtes à se lever, certaines qui ne s'étaient jamais engagées, des mouvements qui jusqu'à présent travaillaient côte à côte, sans jamais se rencontrer. Et la force de reconquête, c'est précisément ça aujourd'hui, c'est celle de l'unité, parce que nous savons pourquoi nous nous sommes levés ce matin et nous savons pourquoi nous n'allons pas baisser les bras. Alors un grand merci à chacun d'entre vous. Elle est la vice-présidente, et c'est le petit numéro en revue-tête, je vous demande d'accueillir.